Hier soir, nous avons été accueillis dans cette très jolie maison au milieu de la campagne. On a fait beaucoup de routes pour venir, mais ça valait le coup puisqu'on a dormi chez Noolito James. Je suis super heureuse et honorée qu'il nous accueille chez lui parce que je sais que c'est pas vraiment son genre et donc ça me fait très plaisir qu'il nous fasse confiance. La vérité c'est qu'on n'a pas filmé hier soir, mais on a déjà passé beaucoup de temps avec lui et puis il nous a accueillis dans sa maison, donc on a dormi ici. Et donc aujourd'hui, on va vivre toute une journée avec James, voir un petit peu comment est-ce qu'il s'organise, comment il organise ses journées. On aura aussi le petit moment interview, etc. Je sais que vous adorez les vidéos une journée avec. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser des petits commentaires. Donc c'est parti, on va déjà aller prendre le petit-déj et tout. Je sais que le matin, il a un rituel où il ouvre un peu les volets de la maison et s'occupe de ses animaux, puisque je vous rappelle qu'ici, il habite pas seul, il habite avec Pamela, Serge et Simone, et ça fait du petit monde à réveiller et à nourrir le matin. Il y a toute la famille qui fait un petit, dès qu'ils vont entendre la porte, on va le voler, tu vas voir comment ça va être. Ah mais ils sont prêts, ils sont prêts, eux ils sont rédits. Moi j'ai encore la gueule dans le cul, ils sont déjà... Non mais regarde, ils sont tous là. Tous, tous, tous. Bonne journée tout le monde. Allez, c'est parti ! On commence par là. C'est toujours la petite routine. Je suis obligée de tout ouvrir parce qu'il y a des plantes partout. Enfin, peut-être pas dans la salle de bain. Allez, c'est parti. C'est vraiment un bureau de président. Ouais, je voulais un bureau comme les médecins, mais c'est pas la meilleure solution. Je l'ai acheté, un mois plus tard, il était au sol éclaté, parce que je me suis pris le fil, il était là. Il s'est éclaté la gueule et là, il avait 23 jours. Ça a été quelque chose. Mais bon, c'est que matériel, disons, c'est que matériel, c'est pas bien grave. Bonjour Kadarchan. Normalement, je lui fais la bise le matin, mais là, j'ai peur qu'on me juge, je vais pas lui faire la bise. Des fois, je l'ai fait, j'ai fait « Hi Kim » et je me dis, si les gens, ils me voyaient faire ça, ils disaient « Non, mais il est complètement allumé, le pauvre. » Ah, celle-là aussi. Putain, si, il y en a partout, il y en a partout. On va aller au tout début. J'adorais faire ça au tout début, d'ouvrir tous mes volets, parce que moi, j'étais dans mon studio, j'avais juste à ouvrir un rideau. Ouais, et là, tu t'es dit « Ah, trop cool. » Bon, maintenant, ça me fait chier. C'est long, mais au tout début, j'ai adoré faire ça. J'attendais que ça, de me lever le matin pour ouvrir les volets. Oh, merde, j'ai été trop lentement. Pamela est rentrée, c'est pas normal, elle devrait déjà avoir ses croquettes. Allez, on est repartis. Vous allez voir comment elle est bien éduquée, ma chienne. Elle va pas manger ses croquettes tant que je lui dis pas. Enfin, normalement, on va faire la pièce. Là, vraiment, me déçois pas. Tu peux manger. Très bien. Et là, j'ai le droit de déjeuner. Vous voulez boire quoi ? Un café, s'il te plaît. Alors, moi, le café, heureusement, je bois pas de café. Quelle tasse ! Moi, je veux la PO. Je te mets notre agence. Karine, RPZ. Tu prends un petit déj' tous les matins ? Je bois un lé au chocolat, c'est là où je regarde mes mails, et je regarde mes messages, tout ça. Déjà, ça commence à 8h34, on a déjà des petits mails, on a déjà des petits messages. À 8h34 ? Ouais, bah là, c'est Océane. Donc, Océane, pour les gens qui ça fasse, c'est une des chefs de projet chez PO Agency, donc l'agence dans laquelle on est avec James. Et c'est vrai que moi, elle m'envoie des messages à partir de 9h. Normalement, c'est de 9h, l'agence. Je commence à les voir connecter petit à petit, 9h, 9h01, 9h02. Mais là, à 8h34, j'ai peur d'ouvrir. Je me dis que c'est peut-être une grosse urgence, là. Mais ouvre, en fait, parce que t'imagines, c'est vraiment une urgence. Elle va voir ça, elle va se dire, bah, il ouvre même pas, le mec. Au revoir, bah, c'est la merde. Vous savez, c'est pour Cacharel, ils veulent la vidéo de base que j'ai mis sur TikTok. Il n'y a pas de vidéo de base. Mais donc, tu dois télécharger le TikTok. Ah, tu connais pas l'astuce ? De quoi ? Bon, enfin, mais même moi, je la connais alors que je suis petite. Ah, mais moi, je te dis, sur TikTok, je suis une arnaque, hein. Attends, tu vas, je vais te le faire après. Mais non, maçon. Mais si, je te jure, ça va sauver. Putain, mon lave-vaisselle, il a lavé une tasse sur 10. Non, mais c'est pas possible. On achète des machines, elles marchent même pas, quoi. Attends, j'ai plus de chocolat, il faut j'aille en chercher dans le C. Tac. Aujourd'hui, ça va être Milky Way. Wouhou ! Ça coûte cher, ces mères de ma cubine, mais ça coûte, mais... Ouais, ouais. Ça coûte un bras d'enfant, cette histoire. Non, non. Allez, I love Thiel. Hop. I love quoi ? Thiel. Les Thiel cétoises. Ça. C'est de la bouffe ? Ah non, attends, je vais essayer de montrer la vraie photo. Une Thiel. Là, il y a du jugement dans mon regard. Il y a carrément du jugement de ne pas connaître les Thiel cétoises. Moi, je me rends pas compte, je le dis tout le temps, mais c'est les gens qui viennent pas de Bordeaux, quand je dis gaver, ils me disent... Allez, on dit cher. Moi, j'avais entendu, mais c'est vrai qu'on le dit pas, nous, on dit gaver, qu'est-ce qu'on dit ici ? Ça pègue. Ça sent pas bon, mais c'est pas ça que ça a dit ? Non, ça pègue, c'est les mains moites avec moites. Ah oui ! Attends, mais ça, je connaissais ça. Si, si, j'avais déjà entendu ça. Ouh ! Je sais pas comment t'arrives à aimer ce genre des croquets, des... C'est pas bon ! Là, on n'a plus Serge, donc là, c'est sûr qu'il va nous ramener un espèce d'animal encore non identifié. Des fois, je les entends au loin, j'entends... Je suis là, putain, ils me ramènent une souris, je cours, je viens, fermez la porte, je ferme, je dis non ! Et ils sont devant, ils sont là, je suis là, non ! Je l'entends de loin, j'entends le cri de la souris, je suis là, oh putain, et je cours. Allons dans le bureau présidentiel ! Oh ouais, ça, c'est stylé ! Je l'ai vu dans quoi ? Je crois que c'est dans... Le taré, là, sur Netflix, là, You, là ! Celui qui pète les chicots et qui te les fout dans la salle de bain, là ! Bien entendu, tu as menti ! Putain, il est lourd ! Ah, t'as vu la lourdeur du truc ? Attends, j'étais pas prête ! Tu fais tes biceps avec... Ah, mais si jamais je pense qu'il y a un cambrioleur, c'est ça que je prends pour le tuer, hein ! C'est... Non mais t'as vu la lourdeur du truc ? Donc, qu'est-ce tu fais le matin dans ta scop présidence ? Alors, le matin... Donc, généralement, non. D'abord, je suis sur mon portable. Je regarde mes petites notifications, il y a du Tinder. Mais pourquoi pas ? Mais attendez, il n'y a aucune honte, on va montrer le profil Tinder. Ah, il l'a dit ! Il l'a dit ! Il l'a dit ! J'ai aussi Grindr, je l'ai aussi, mais enfin, sur Grindr, les gens sont pas très sérieux. Donc, c'est pas drôle pour moi, cette histoire. Mais sur Tinder, j'ai été certifiée, c'est que tu peux avoir le V. Ouais, je savais pas. Et j'ai été certifiée, je me suis dit, je vais le faire parce que non, je vais me faire radier. Parce que sur Grindr aussi, je m'étais fait radier, mais tu pouvais faire au cours. Alors oui, on va peut-être répondre à quand même Océane. Ah bah montre-moi comment on fait sur un TikTok que je lui envoie. Donc, prends ton TikTok. C'est celui-là. Tu vas dans les petits points et là, tu fais photo live. C'est ça ? Ouais. Et ensuite, là, tu cliques là et tu fais enregistrer comme vidéo. Et là, ça... Oh, mais c'est super bien ! J'arrive pas à croire que j'ai appris un truc à Noëlito sur TikTok. Coucou Océ, je suis avec Marie. Mais j'espère que tu vas bien et que t'as passé un bon week-end. Du coup, je t'ai envoyé la vidéo. C'est Marie qui m'a appris comment faire pour envoyer une vidéo TikTok. Parce que j'avais pas la vidéo source en fait. Enfin, j'ai directement tourné sur TikTok. Voilà, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à m'écrire si jamais il y a un problème. Pas de problème. Le pire, c'est que je me fous là. Je fais genre en mode, mais je vais pas regarder mes mails sur l'ordi. Je suis sur mon portable, mais j'aime bien faire genre d'être là dans mon bureau, genre en mode ça. Déjà, quand tu vois un mail comme ça, tu sens déjà que c'est pas bon. Une arnaque. Tu sens que c'est pas bon. Donc, généralement, tu zappes. Après, qu'est-ce que je fais ? J'attends des fois, j'attends. En fait, tu sais, ce que je fais, quand je me fais chier comme ça, je me pose. Je suis sur mon portable. Je regarde mon outil. Et t'attends que ça arrive. Et dès que ça arrive, je me dis, allez, je réponds. Ou alors après, je vais vaquer à mes occupations. Ça change d'être dans une agence quand même. En plus, je me faisais entuber à tout va. Moi, je me rappelle au début, avant d'arriver à l'agence, il y avait des marques qui me disaient, on a ce budget là, on n'a pas plus. Donc, j'étais là. Bah ouais, bah c'est bien. Moi, je ne savais pas. Ouais, ouais. Tu ne savais pas que tu pouvais demander plus, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée, Karine, j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, bah, par exemple, je gagne ça avec eux. Elle m'a dit, non, mais ça, ça va changer. On va commencer petit à petit. On va augmenter petit à petit. On ne peut pas passer du coq à l'âne. Mais bon, je ne pense pas qu'elle ait dit coq à l'âne. Mais bon, je sors l'expression. Et là, les marques, comme par hasard, il y avait du budget qui est sorti de je ne sais où. En fait, les marques, elles vont essayer toujours de te donner le moins possible pour que tu fasses le contenu, parce qu'ils partent du principe que tu ne sais pas combien tu vaux. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais que Chee, donc, mais oui. Ouais, mais c'est ça. Je suis privée. Mais ça, les marques, ce n'est pas honnête parce qu'elles le savent, en fait. Et ce n'est pas du tout honnête comme démarche. C'est pour ça que c'est super important d'être dans une agence, parce que sinon, bah... On va choisir la bonne agence, parce qu'il y a aussi des agences qui ont tube. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai pu entendre. On ne le citera pas, mais c'est vrai que même en étant dans ma petite campagne, j'arrive à avoir des échos et ça fait un petit peu peur. Donc, je suis bien contente d'avoir choisi la bonne agence, au moins. Ah oui, non, mais attends. Mais non, mais je me... Je fais ça. Normalement, je vais alors sur Amazon. Tu as envie de te taper, je te jure. J'ai envie de te taper. Voilà, c'est des sites écologiques. Et là, en fait, je réfléchis à des conneries. Tu vois, je vais cliquer là-dessus. Puis après, je vais regarder, je vais me dire, ça, je ne l'ai pas. Ça peut être pas mal pour un unboxing TikTok. Et puis après, tu vois, je regarde les autres trucs. Et de fil en aiguille, je passe, je peux passer une heure, une heure et demie, à chercher des idées comme ça. Et après, c'est là où je suis le plus organisée. Là, dans notes, je note tous mes trucs heure par heure. Et genre, c'est Manon qui m'a dit, mais t'es malade de faire comme ça. Pourquoi t'as pas un calendrier ? Ouais, pourquoi t'as pas un calendrier ? Parce que moi, là, je fais ça, je supprime quand c'est fait. Je suis libérée. Là, mon planning... Alors, vous allez être choquée, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui m'a dit, faut que tu fasses une photo avec ça. Je suis morte ! Tu vois, j'ai préparé tout mon planning jusqu'à avril, des photos que je dois faire sur Instagram. Là, c'est YouTube. Je mets toutes mes idées YouTube. Après, TikTok. Ça, c'est TikTok seul. TikTok avec ma mère. Après, YouTube. Ça, c'est toutes les idées YouTube que j'ai eues. Et tu vois, en fait, parce que je me dis des fois, tu sais, t'es pas bien ou quoi et t'as plus d'idées. Ah ouais. Donc, en fait, je me dis, au moins, le jour où t'es pas bien et que t'as plus d'idées, bah, tu peux piocher là-dedans. Mais c'est poussé. Des fois, je vais dans le calendrier. Je vois, par exemple, c'est la chandeleur. Ouais. Je me dis chandeleur. Allez hop, on va faire le truc de crêpes. Mais t'as raison. Je sais pas. En avril, il n'y a pas qu'il va falloir que je me... Des histoires à lapin, s'il te plaît. J'ai déjà fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, le lapin sexy. J'ai fait la petite lapine. Les voisins qui me regardaient, je sais pas s'ils me regardaient. Mais qui te prend en photo ? C'est moi avec mon trépied. C'est moi avec mon trépied. Tu mets ton petit trépied. À quasiment toutes les photos, c'est moi qui ai pu les prendre. Maintenant, j'ai l'Apple Watch. J'ai oublié de la mettre. Je peux voir le retour. Ah bon ? Ouais, on peut voir ça. Donc ça, c'est bien. T'as pas peur qu'à un moment, les gens se disent bon, tu sais, à 28 ans ? Je suis un gamin dans ma tête. Ouais. Du coup, moi, ça me fait rire. Moi, l'histoire des... Mais quand je vois ça, on n'avait pas ça petit. Mais là, de voir, tu peux mettre une Barbie dans l'eau. Moi, j'étais là. Mais il faut trop que jette ce truc. C'est quoi cette histoire ? Ça m'amuse. Je suis vraiment un gamin. Mais j'essaye, tu vois, de peut-être avoir des fois un peu un contenu genre, par exemple, sur Instagram. Oui, j'ai vu que t'essayais de changer un tout petit peu quand même. Voilà. Et on va dire... Bon, alors, je repartage en Reels mes TikToks. Mais par exemple, en story, c'est moins... Je fais moins, par exemple, d'unboxing ou des trucs comme ça. Je fais plus où je raconte ma vie. Je raconte qu'il y a une souris qui est bien, qui... Et c'est plus du lifestyle. Maintenant, story, c'est plus que des trucs drôles. Enfin, tu vois, que des trucs drôles avant. Je faisais pas des stories où je racontais ma vie. Je faisais juste de l'humour. Ouais, je me souviens. Comme sur TikTok. Et maintenant, j'ai arrêté petit à petit. Bon, ça a l'air de plaire. Avec la sortie de mon livre aussi, c'était un peu plus sérieux. Là, ce que j'en ai parlé hier en story, je leur disais si jamais ils veulent que je parle, par exemple, de si j'investis à Touloum. Enfin, des trucs où c'est un peu... ça change. Mais je veux toujours rester en mode gamin aussi. Parce que c'est aussi une partie de ta personnalité. Donc, il n'y a pas... Je ne suis pas rentrée dans le cercle vicieux de ça. Et de rester là-dedans et d'être obligée d'être là-dedans. Ça me plaît toujours. Donc, tant que ça me plaît... Ça s'arrête. Ça s'arrêtera. T'as encore de belles années devant toi, tant que... On touche du bois ! Mais oui ! Ça doit pas être du vrai bois, ce truc, mais on va le toucher comme bien. T'as combien sur TikTok ? 5 millions, non ? Non, 4 millions 6 ou 7. Je crois que j'ai passé les 7 au Mexique, mais 4 millions 7. C'est énorme ! En fait, comme ça avance vite sur TikTok, je le remarque... Tu le vois même plus, en fait. Tu vois, sur le million sur Instagram, j'étais content. Parce que ça a mis du temps, beaucoup plus de temps. Sur TikTok, ça va tellement vite. Enfin, je dis pas que je le vois content, mais... Ouais, ouais. Ça me... T'as moins la valeur du truc, ouais. Non. Le premier million, si. Mais après, le premier million, avec le premier confinement, ça va être 2 millions, 3 millions, 4 millions. Je les ai pas vus passer, donc... Ah, putain. Ah, mais sur TikTok, je le vois. Il y a eu des moments où je gagnais 100 000 abonnés en une semaine. Oh là là ! C'est dingue ! C'était mes potes qui me disaient, putain, mais t'as vu, t'as encore pris, mais c'est pas beau, c'est cher. Ouais, mais je... Tu te rends pas mal. Je dis, mais t'es même pas joyeuse. Je me rends pas compte, ça va trop vite, cette histoire. C'est fou. Si c'était pendant le confinement, je voyais pas... Ouais, tu voyais pas le truc. Je voyais pas le truc, non. Putain, c'est dingue. Bon, on va te laisser dans ta suite présidentielle. Ouiiii ! Allez, on va chercher les pédicons. On va se préparer. On va se préparer, voilà. On est chez toi. Bon, moi, je connais la maison maintenant, parce qu'on a dormi ici. Avec tous les animaux. Avec tous les animaux, c'était le zoo. Et pour les gens qui connaissent pas ta maison, est-ce que tu peux nous faire visiter ? Allez, bon, on va commencer par là-bas. Comme ça, on va faire la maison. L'aile droite, du coup. Voilà, l'aile droite. Mais tu sais, quand je fais le ménage, je le fais en trois jours. Je fais aile droite, centrale, aile gauche. C'est comme ça que j'appelle. J'appelle aile droite. Alors là, nous avons le bordel de Marie. Voilà, mes affaires. Alors, c'est la chambre d'amis, ou on peut dire aussi la chambre de Kim. Parce que c'est quand même la sienne, celle qui surblombe la pièce. Et puis voilà, tu vois, moi, j'ai mis la petite déco. Ma mère, elle m'a dessinée. Je le dis qu'elle m'a dessinée parce que je ne sais pas si on arrive à reconnaître que c'est moi. Donc, je préfère quand même le souligner. Oh, mais j'ai bon goût quand même. C'est joli. Non, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai une amie qui m'a aidée parce que je n'ai pas la fibre. Mais bon, voilà. Après là, il faut se boucher le nez parce que j'ai des remontées d'égout, apparemment, depuis que je suis revenue du Mexique. Toujours, on ne les sent pas. Moi, je ne sens rien. Dada, chance. Parce que hier, je me suis dit, elle va me faire une syncope. Mais du coup, on leur a raconté, ici, c'est une salle de bain, quoi, où mes amis ont mis leurs affaires dans les meubles. C'est même plus chez moi, là. Ensuite, bon, les toilettes, on s'en bat un peu. Voilà, ouais, des toilettes ici. Là, le bureau du président. Ah, alors ça, c'est la pièce, ma pièce, où je fais genre d'être un président et je me pose une heure, deux heures et je ne fais pas grand-chose, mais je fais genre. Avec, bien entendu, le trophée et mes trophées, mais oui, qui... Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'emmerde, il finira assommé. Là, c'est James Dean. C'est à cause de lui que je m'appelle James, du coup. Non. Si. Enfin, c'est à cause ou grâce à lui. C'est ta mère qui était fan de James Dean. C'est mon père. Ton père. Ouais. Mon père a adoré. Il est acteur. A chaque fois, je me confonds avec chanteur, mais pas du tout. Il est acteur. Et du coup, ouais, je m'appelle James Grasse ou à cause. Moi, je vais me dire, il était beau. Je dis à mon père. Il était quand même mignon, James Dean. Mais du coup, voilà, là, t'as mon père avec moi. Attends, hop. Et là, t'as ma mère avec moi à l'île de Léon. Oh, tu pleures. Oui, bon, je chialais beaucoup quand j'étais petit. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Je chiale toujours autant. C'est compliqué. Oh, j'ai la même litière. Ah ouais ? Mais tu sais qu'il y a des litières, j'ai appris, genre, à sauter. Oui. Et tu as vu les litières où les chats doivent rentrer par le haut ? Oui. J'en ai entendu aussi parler. Mais moi, j'ai vu la machine où ça tourne tout. Je me suis dit, c'est une machine à laver le truc. Non, mais vraiment, ça tourne comme ça, dans les décors. Tu devrais trop acheter ça pour un TikTok. Ah bah ouais, c'est une bonne excuse pour faire passer ça par l'entreprise. Bah ça, c'est ma pièce préférée. J'ai mis du temps à trouver la déco. J'ai une amie qui m'a aidée. Manon, si tu passes par là, elle sera très contente. Genre, tu vois, je voulais faire, pas trop, mais des petites couleurs, genre, comment dire. J'y connais rien. J'ai essayé de faire une déco, quoi. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. C'est tout ta pote qui a fait ça avec toi. En fait, après, en fait, elle m'a donné des idées. Elle m'a aiguillée. Elle m'a dit, tu devrais mettre, si tu mets du pétrole, tu peux mettre le canapé gris. Ouais. Donc après, je regardais avec elle. Elle me disait, ouais, ce canapé, ça peut être pas mal. Par exemple, j'aimais bien le rose gold. Ouais. Du coup, là-bas, j'ai mis du rose gold. Mais enfin, le problème, c'est que je sais jamais s'ils font 3 mètres ou pas assez. Donc, elle m'aider à me dire, là, tu vois, il faut pas trop. Sinon, ça va être la cacophonie des couleurs dans le salon. Mais après, le problème, c'est que je reçois tellement de trucs que je commence à mettre des décorations, tu vois. Et maintenant, en fait, la déco est multiple, là. Genre, t'as de tout. Ouais. Bah, tu peux avoir du Harry Potter. Voilà. Mais ouais, mais moi, j'adore Harry Potter. Le problème, c'est que j'ai dit ça. Maintenant, on m'envoie que des trucs Harry Potter. Je me sentirais très mal de cacher un truc Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est du côté de ma famille, de mon père. On garde tout. Ma grand-mère, tu marches comme ça chez elle, y'a plus de place. C'est vrai ? Après, tu vois, j'emmène des trucs du Mexique la semaine dernière. Tu les mets, ouais. Et allez, on rajoute. Mais à un moment donné, bon, y'aura plus de place. Ça, c'est une plante carnivore. Elle est en train de rendre l'âme. Je sais pas, y'a pas assez d'insectes ou alors je les nourris pas bien. Enfin, je les nourris pas, mais je les arrose peut-être très mal. Mais ouais, mais tu vois, des trucs comme ça, j'en mets la pomme de pain. C'est hyper sentimental. Au montage, je me promenais avec mon père. Il me dit, tiens, j'ai gardé un souvenir parce que je me suis promenée avec lui. Donc, hop. Ensuite, là, c'est le côté des animaux parce que je ne passe jamais par l'entrée. Je passe toujours par le garage, mais je ne vous ai pas fait passer par le garage parce que le garage ne ressemble plus à rien. Il y a trop de carton, donc on passe plus. Tu vois, ils ont leur toute boîte. Mais elle vient, elle arrive à se soulever avec son air avant son jouet. Mais madame est capricieuse, donc elle m'en fout partout. Bah voilà, là, tu vois, elle l'a même pas emmenée. Elle l'a juste déposée là. Au fait, Pamela n'a pas besoin de laisse. Je peux la promener comme ça. Allez, pom, pom, viens. Donc après, la cuisine. Oh, les petites conneries. Ça, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Il faut peut-être que je raconte cette anecdote. J'avais mis de la, je sais pas, c'est de la peinture ou quoi. Et j'ai eu la brillante idée de frotter avec le côté vert de l'éponge. Et je ne voyais pas avec l'eau, tu ne voyais pas que ça devenait blanc. Et j'ai frotté, j'ai frotté. J'ai niqué ma table. Oh non, putain. La table toute neuve. Mais là aussi, là, c'est cramé. C'est moi qui avais. Je me suis trompée. C'était pour Halloween. Il y avait des galets de fumée et c'est marqué galet gâteau. Moi, j'étais, ah, c'est un truc de fumée pour mettre sur le gâteau. Ça a pris feu. Ça m'a fait flamber la table. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et du coup, pendant la vidéo YouTube, j'ai été sur Amazon et j'ai regardé. Et c'est marqué en fait galet gâteau, mais pas galet pour gâteau. Ça a flambé. Ça a fait allumer mon alarme incendie et tout. C'était n'importe quoi. Je bois ma cuisine avec ma petite cave à vin, bien entendu. On crème d'avoir ça. Alors ça, quand je l'ai acheté, c'est une brillante histoire. J'étais avec mes potes. J'avais déjà bu, je pense, pas mal. Ah ouais. Une cave à vin. Et je l'ai acheté. J'étais amochée le lendemain matin. Je dis à mes potes, je dis, j'ai pas acheté une petite cave à vin hier. J'avais acheté une cave à vin complètement saoule. Oh non. Mais bon, elle me sert. Elle te sert ? Ouais, elle me sert. Le vin rouge, je le bois jamais. Le rosé non plus. Il y a que le haut, le vin blanc que je bois. J'aime pas le reste. Le comble d'avoir une cave à vin quand t'aimes pas le vin. Ça, c'est pareil. J'ai ramené du Mexique. Les cailloux, ils doivent avoir une valeur. Mais comme je te dis, il y a une valeur sentimentale à chaque fois. Je ne sais même plus. Tu les as juste gardés, mais tu sais plus d'où ça vient. Mais ça doit être un souvenir. J'ai dû me promener avec quelqu'un ou un truc comme ça. Je me suis dit, j'ai gardé un souvenir, mais je ne sais plus. Attends, c'est grave. Si c'était avec ma mère, c'est au Portugal. Ah voilà. Tu sais pourquoi je l'ai mis là, le téléphone ? C'est parce qu'il a la même couleur que mon livre. Je trouvais ça joli. Franchement, quand tu regardes... Tu t'es dit, vas-y, c'est cool. Ouais, mais je me rends compte que c'est un peu ridicule de laisser un téléphone juste en déco. Et toujours des trucs Seigneur des Anneaux, l'anneau unique. C'est du vrai chocolat ? Non, mais moi aussi j'ai cru. J'ai failli le bouffer, mais je me suis dit, non, c'en est pas un. Et toujours les cadres et tout. Ça, c'est toujours ma pote qui m'a aidé avec les couleurs. Les rappels un peu de rose, rose gold. C'est très très beau. Et là, je le souligne, c'était des vraies plantes, les trois. Là, il y a enfin des vraies plantes. Trois vraies plantes. Ah, j'ai pas montré, il faudra qu'on repasse que je te montre les allées des déguisements. Ah oui. Là, t'en as un, mais c'est pas le plus gros, quoi. Ça, c'est vrai, on n'a pas beaucoup. C'est le bordel. Et je les garde tous, tous, tous. Ouais, je les garde tous, c'est une collection. Mais fais-moi penser que je te montre là-bas. Bah ça, c'est là-bas où il y en a le plus. On retournera dans la chambre d'amis. Bah là, c'était le couloir, où il y a tout qui est en train de partir en ruine. Non, ça ressemble plus à rien. Mais bon, écoute, j'ai la flemme de tout refaire, donc je laisse comme ça. Donc après, bah là, t'as ma salle de bain. Et bon, bah là, t'as les toilettes derrière, quoi. C'est juste... Mais ça, c'est bien. Je suis contente, tu vois, d'avoir mon côté. Ouais, d'avoir ton espace. Ouais. Là, au moins, j'ai vraiment... Ah, ça, c'est vraiment bien. Tu vois, j'ai mon dressing, comme ça. Ils appellent apparemment le dressing. Bon, là, c'est mes habits. C'est en bordel, on va cacher ça. Mais après, voilà, là, t'as ma chambre. T'as un petit... Ouais. C'est une fausse cheminée électrique. Une fausse cheminée, ouais. Ouais. C'est... C'est trop mignon, j'adore. Ouais, c'est chou. Je voulais vraiment en avoir une, mais j'ai pas... Tu vois, je l'ai mis vachement basse. Parce qu'en fait, j'ai le vidéoprojecteur, là. Ah, c'est ça. Donc, mais je le vois de mon lit. Donc, ça va, tu vois. T'as pas peur de te cogner la tête sur ton... Ah, bah, c'est mes amis, quand ils dorment avec moi, qui dorment de ce côté. Moi, je dors là-bas, donc c'est leur problème. J'ai une pote qui s'est cognée. Bon, c'est pas tombé sur la gueule, mais... Ah, ouais. Parce que là, t'as la terre du milieu. Ah, je vois ça. Elle est belle, la carte, hein ? Là, je te dis, je ramène des trucs. J'ai ramené le sombrero. Bon, il est un peu tordu bichette parce qu'il a pas survécu au... À la valise. T'as Pamela aussi en queen, juste à côté. Ça, c'est ma peluche de maternité. Mon zizi pote. Voilà. Mais qui t'a acheté ça ? C'est... Avant-gardiste, ils me l'ont envoyé. Ah ouais, c'est... Quand il est assis comme ça, on dirait que c'est ses pieds. Donc ça va encore. Ouais. Moi, je vois quand même le zizi. Ouais, moi aussi. Je suis la soeur de cauchemars. Je fais toujours des cauchemars. Ça marche pas ? Non. Ça, c'est ton doudou de maternité ? Ouais. On l'a offert à ma mère quand je suis née. Et du coup, je l'ai dit, il va avoir 29 ans comme moi. Voilà, toujours des trucs Harry Potter, la lettre... Et une fausse plante. C'est une fausse, oui. Mais pareil, des pommes de pin, c'était une promenade avec ma tante et mon père, je me suis... Mais là, on en a tous pris une chacun. Ah, c'est mignon. Et je sais pas pourquoi j'en ai deux. C'est trop mignon. C'est là où je me dis, dans mon studio, 18 mètres carrés, comment je faisais pour stocker mes affaires. T'avais la moitié de ce qu'il y a ici. Oui, mais là, je me rends compte que je commence à plus avoir de place. Mon garage, ça ressemble plus à rien. Je me dis, mais heureusement que j'ai vraiment déménagé. En fait, plus on a d'espace, plus on le comble. Ça, c'est un truc humain. Moi aussi, dans mon appart, j'avais ce que j'avais. Mais quand on a déménagé dans la maison, j'ai craqué, quoi. J'ai complètement craqué. Ah oui, mais je pense que c'est ça. C'est un truc humain. C'est un truc vicieux. Je suis sûr que j'aurais une maison de 300 mètres carrés, j'arriverais à pareil, quoi. T'arriverais à la remplir. C'est sûr et certain. J'adore comment elle se... Regarde. Elle se pose comme une grenouille. Des cuisses de grenouilles. Là, on n'a pas les chats, donc je pense qu'ils vont nous ramener une bestiole. Serge, il a fait un moment qu'il n'est pas rentré. Donc, à mon avis, on va avoir un petit musaraigne, un rat. Je ne sais pas si on nous emmène, mais... Ah oui, du coup, je te remontre les déguisements là-bas. Ah oui, les déguisements. T'as vu la niche trois fois trop grande. Pamela est toute petite. Elle a une niche de dog allemand, quoi. Mais ça, c'est trop bien. Elle est confortable. C'est là, du coup. Là, j'ai... Mais encore, je les ai empaquetés. Ça, voilà, t'as des déguisements sorcières. J'achète tellement de déguisements qu'une fois, le site, sans faire exprès, m'a envoyé un autre déguisement. Je ne sais pas comment... Je me suis retrouvée avec un autre déguisement. Je l'ai craqué. Je ne rentrais pas dedans. En fait, tu vois, les gens me voient comme ça. Ils se disent, c'est drôle, nanana. Mais derrière, je ne pouvais pas fermer. Mais j'avais le dos à l'air. Je prends des trucs trois fois trop petits. Là, je me suis dit, tiens, je vais me déguiser en sorcière. Je tape sorcière sexy. Et puis, hop, ça finit en sorcière sexy. Mais bon, à ma façon. C'est marrant. Mes compartiments, ça, c'est des autres déguisements. Mais après, sinon, je garde les trucs. Mais là, après, t'as encore des caisses avec les accessoires des déguisements. Et hop, t'as là aussi, des caisses que j'ai explosées sans faire exprès. Là, t'as les perruques, ça, c'est les flèches pour cupidon. Les fameux chaudrons. Il coûte 80 balles, ce truc. Oui, je sais. Alors qu'il n'y a plus rien, en fait. Après, tu peux acheter les accessoires. Tu gardes le chaudron. Mais une fois que c'est fait, c'était pour TikTok. Et je n'aime pas jeter. J'ai horreur de ça. Donc, je stocke. Et des fois, j'ouvre, les trucs me tombent sur la gueule. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ça aussi, ça prend de la place. C'est un tapis Ouija. J'avais fait une photo. Ma photo de sorcière, j'avais un tapis Ouija derrière. Je vais me reconvertir, je crois. Moi, j'adore me déguiser. On m'avait demandé parce que, tu sais, je me déguise des fois en femme. On m'avait dit, ah, mais tu aimes bien me déguiser en femme. J'ai dit, mais moi, j'aime me déguiser en tout. En tout, oui. Je peux me déguiser en... Je m'étais déguisé en mafioso. Après, je peux me déguiser en sorcière. Moi, tout me... J'adore. Tant que tu te déguises pas. Oui, c'est drôle. En vrai, oui, c'est très drôle. Bah oui. Ça va, Serge. Lui, il fait que ça de miauler. Il passe son temps à miauler. Quand il est content, il miaule. Quand il a faim, il miaule. Même quand il va aller faire caca, il est obligé de miauler pour dire, je vais à la litière. Il miaule tout le temps. Où est ta soeur ? Parce qu'ah oui, il y a quand même ça. Pour les appeler, je vais les habituer le soir quand ils rentrent trop tard. En fait, j'ai eu l'idée, le soir, de les nourrir quand il fait nuit. Oui. Comme ça, ils savent et ils rentrent toujours quand il fait nuit pour manger. Et s'ils ne rentrent pas, il y a la clochette. Normalement, si elle n'est pas trop loin, elle devrait arriver normalement. Bon, j'aimerais que ça marche. Que je montre aux gens que mes animaux m'écoutent, mais... Elle doit être... Ah mais non, mais... Elle est sur la chaise, elle dort. Elle est... Bah d'accord. Et elle n'en a rien à foutre. Ben, normalement, ils viennent. Mais tu vois, là, elle se dit, mais pourquoi ils savent ? Je suis dedans. Allez, laisse-moi dormir. Est-ce qu'on n'irait pas promener ? On va promener ? Bah allez, on y va. Là, elle hésite, elle dit, est-ce qu'il est sûr ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... Oui, on y va. Le harnais, il est où le harnais ? C'est bon, on y va ? On va promener ? Avec la petite pâte en l'air. Toujours, quand elle écoute, elle est toujours avec une pâte en l'air. Bien. Allez, on y va. On met le petit harnais parce que ma dame est un peu fifole. Hop, il est dégueulasse, le harnais. Qu'est-ce que t'as fait ? Là, on a une famille d'accueil, là. Donc, on va aller promener Pamela à l'endroit que j'adore. Je vais conduire. Vous allez voir, j'ai une conduite assez sportive. Je me conduis très mal. Je conduis... On va peut-être y rester. On y va Pam Pam, tu montres le chemin ? Elle s'est mise sur toi. C'est moi qui l'ai pris. Oh bah écoute, à tes risques et périls. Ça m'énerve parce qu'elle a toujours vomi quand je conduisais. Quand c'est mon père, elle vomit pas. Et là, quand j'étais déjà famille d'accueil, la femme, elle me dit Oh, moi, elle est sur le siège, j'adore. Moi, quand elle est sur le siège, elle tombe. Ah mais d'accord. Ça met là. C'était chouette de faire ta connaissance. On va peut-être y rester. On y va Pam Pam ? Allez chouchou. Là, il y a quand même un gars qui vient de s'arrêter sur la route. Le gars, il était en fourgonnette et il s'est quand même arrêté parce qu'il a vu James. Et il s'est dit, ouais, je m'arrête. Il est descendu. Il a dit, on peut faire une dédicace pour la femme. Ça, ça n'arrivait pas au Mexique. Moi, des fois, j'ai les livreurs. Tiens, on peut faire une photo. Un livreur, il a appelé sa copine sur FaceTime. Mais moi, je sort des fois en pyjama. Genre en mini-champ pyjama. Je suis là. Oh là là. C'est trop. Tu veux plus d'espace, Poum Poum ? Oui, je vais reculer là. Bonjour, vous allez bien ? Bah oui, tu peux me tutoyer. J'ai pas 40 ans. Ma mère, elle a besoin de photo avec toi. Ah ouais ? Elle est venue, elle est venue. J'étais quand ? Attends, avec le contre-jour. Hop, elle va. C'est bon ? Bonne journée. Aucun souci. Quand je suis avec des gens, les gens ne se partent venir me voir. Ah, c'est ça. Et là, comme ça, ici, ça arrivera rarement. Allez, c'est parti ! La cuisine ! Et ceci n'est pas un partenariat, donc. Non, c'est pas un partenariat. Mais tout le monde en parle parce que j'avais vu le début de la vidéo de Silent Jill, elle en avait. Ah bah oui ! Moi aussi, j'ai fait pendant longtemps. Mais en fait, là, je fais mes courses et tout. Mais attends, mais tu sais pas le nombre de recettes parce que j'achète chaque semaine. Ah ! Et c'est pas toutes les mêmes ? C'est rare. Parce que des fois, quand j'aime vraiment, par exemple, des fois, il y en a une au burger que j'aime. Quand je la revois, je la reprends. Non mais attends, on se fait faire à manger quand même par James. Eh bah attendez. On arrive, on met juste les pieds sous la terre, il va nous faire à manger quand même. Bah, je vais pas vous dire, on va chercher un McDo ! Bah, on peut, si ça t'arrange. Ah mais si vous voulez, sinon on va chercher McDo. Mais regarde les yeux qui est celui-là ! Il a les yeux, genre. On se le prend au drive et on revient et on se pose. Vas-y, chuchote si vous voulez. Allez ! C'est vrai, c'est tellement rare. Non mais parce que là, les gens, vous allez halluciner. Il faut savoir qu'au moins, je mange pas McDo parce que ça me rend malade d'office. Mais j'aime trop ça, mais j'en mange jamais, tu vois. Mais là, mais moi, c'est la consécration de me dire, je l'ai corrompu. J'ai réussi à corrompre. Enjoy Phoenix ! C'est pas vrai ! Mais là, on va aller chez McDo alors que je suis pas allée depuis un an. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais tu sais, le mec, moi j'adore élo frais, j'adore cuisiner. Et tout est tombé à l'eau. En plus, on s'est regardé genre en mode... Ouais. Mais c'est toi qui a corrompu, t'as dit ? Moi, ça m'aurait fait vachement plaisir. Ouais, c'est ça. T'es la pire en fait. Sorry, Henri. Désolée. M'en veux pas, s'il te plaît. Non. Je vais partir à Bali avec vous. M'en veux pas, il est pas au courant ? Non, il ne le sait pas encore. Bah maintenant, tu le sais. Ah, merci. Mais je suis partie sans mon portefeuille. T'inquiète, je t'ai moi. Bah non, mais ça, je fais clairement pas. Mais le pire, je te jure, je me suis dit, bah vas-y, je vais leur payer le McDo et tout. Ça me fait plaisir. Et le mec, il a pas pris son portefeuille. C'est mort, tu nous as fait dormir chez toi et tout. Moi, c'est hors de question que c'est bon maintenant. T'es sûre que tu veux payer, Marie ? Oui, oui. Parce que ça va banquer. Ils sont pas mal. Alors, je vais prendre un menu maxi best-of avec un double filo fish. Un petit wrap. Des espèces de cornets avec du poulet et des frites dedans. Et six nuggets. Avec sauce crémi de luxe. Moi, je suis pas dépaysée, je viens souvent ici. Ils me connaissent. Moi, le midi, je mange pas trop. Je mange juste une petite mozzarella et des tomates. C'est moi qui ai pris le plus, quoi. J'ai pris six nuggets. J'ai pris le cornet avec des frites et des poulet. Je me rends pas compte de la taille. Et un petit wrap. Je me rends pas compte de la taille. C'est des petites fins. C'est des petites fins, tu vois, mais bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Voilà, j'espère que la cuisine que je vous ai fait pour midi va vous plaire. Ça va. C'est fait avec amour. La dernière fois que j'ai mangé McDo, c'était avec Jordan Perrigo et Enzo, quand on est retourné à Fougeray. Et c'était donc il y a... Je sais plus. Mais ne pas savoir, déjà, moi, ça me fait des hauts le cœur. Je sais plus. Non, mais en vrai, je suis contente. J'espère juste que je vais pas être malade, mais je pense pas. Ça, c'est ce qu'il y a dans le wrap. Et c'est la mère chose au monde. En fait, ils faisaient des boîtes où il y en avait six, je crois, dedans. Franchement, c'est là où j'ai pris des kilos parce que j'en mangeais beaucoup. Tout le temps. Parce que j'ai adoré ce truc. Quand j'ai connu ça, un mois après, ils ont arrêté. Et là, ils recommencent. Le problème, des fois, c'est que je prends deux, trois boîtes. Mais j'ai gavé de frites. Parce qu'en fait, ils les font pas sans... Non, ils le font comme ça, maintenant. Avant, c'était une boîte, comme t'as la boîte à partager de Benuggets. T'avais ça avec six sticks, je crois. Bon, mon ventre va exploser. Moi, j'ai des gaz. Mais ça, ça fait... Ah non, mais c'est... J'entends, c'est un bulldozer. Donc là, en fait, on va faire une vidéo pour sa chaîne. Parce qu'en fait, tu sors une vidéo tous les dimanches. Ouais, tous les dimanches. Donc du coup, on va en profiter pour faire une petite vidéo sur la chaîne de James. Et ce sera une vidéo sur les anecdotes. Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont fausses ? Je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos si vous l'avez pas encore vu. Que le meilleur gagne. Je suis très mauvais joueur, donc que le meilleur gagne. Mais moi, j'arrive pas, j'ai les mains à l'intérieur. J'ai ma... Mais la violence, elle m'a noyée dans la cuillère. Je vais me noyer. Moi, il faut que tu sois là, avec ta salade ouverte et ta fichette. C'est genre en mode, je vais manger. Ok. Et donc là, je te regarde et genre en mode... Ou alors, est-ce que tu regardes la caméra ou tu regardes... Bah là, du coup, je pense. Là, on a plus Serge, donc là, c'est sûr qu'il va nous ramener un espèce d'animal encore non identifié. Là, on n'a pas les chats, donc je pense qu'ils vont nous ramener une bestiole. On va avoir un petit... Une muse araigne, un rat, je sais pas si on va nous emmener, mais... Valérie était en train de dire, c'est marrant, ils sont tous les deux sur ta veste. Il y a une souris dans ma veste. Dites les chats, là. Regardez. Non, non, non. T'as pas peur qu'elles te mordent ? Je l'ai dans la main. Pamela, tu sors, hein. Tiens, va. Viens un peu, va. Va t'en vite. Allez, file. Voilà. Regarde les ensembles. Regarde les ensembles. Regarde, ils sont dégoûtés. Donc, tout le monde te connaît via TikTok. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'en fait, t'as commencé sur YouTube. Ouais, Instagram et après YouTube. Instagram et après YouTube. Et quand t'as commencé, t'étais encore en étude du barreau ou pas ? Ouais. Attends, ça remonte. Le temps passe-passe. J'avais raté une fois l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Je ne peux pas dire concours, sinon les gens de droit vont m'attaquer. C'est un concours, apparemment. On va dire l'examen. J'avais raté l'examen. Et en fait, la deuxième année, je l'ai repassé. Il y avait des moments où je ne faisais rien, genre entre midi et deux. Et en fait, je me suis dit, vas-y, fais un peu le con sur les réseaux. Et de fil en aiguille, ça a pris en même temps que je passais le concours. Bon, je pense que les gens ne m'ont pas reconnu au grand oral. Je pense que le juge, le... Attends, tu avais un juge, un avocat et un prof. Je pense qu'ils ne m'ont pas reconnu, mais c'était en même temps. Et c'était que sur Insta, à ce moment-là. Que sur Instagram. Et tu as raté l'examen. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que tu t'es dit, genre, je lance ma carrière complètement directement sur les réseaux ? Ou c'était plus ce que tu faisais pour te changer les idées ? Et finalement, c'est ça qui est devenu vraiment ton boulot, en fait ? En fait, au début, toute l'année où j'ai révisé, c'était juste pour m'amuser. Mes amis m'avaient dit, lance-toi, franchement, t'es drôle. Ils m'avaient dit ça. Donc, tu nous envoies les vidéos, tu devrais le mettre sur Insta. Donc, je l'ai fait. Et en fait, de fil en aiguille, ça a marché. Ça a marché petit à petit. Je faisais ça en m'amusant. Et quand j'ai raté une deuxième fois, j'ai commencé à gagner, on va dire, le SMIC. Et donc là, je me suis dit, écoute, lance-toi et tu verras bien. Mais au début, c'était juste un passe-temps. Parce que la première année où j'ai passé le concours, l'examen, j'en pouvais plus parce que je faisais que ça, que ça. Et là, au moins, ça me permettait de m'évader. J'ai arrêté de réviser. Je faisais le compte sur Instagram. Après, j'ai commencé un peu YouTube. Et je me disais, au moins, ça m'occupe et ça me permet un peu de me divertir et de sortir de ces révisions parce que je n'en pouvais plus. Et je ne sais pas, les planètes se sont alignées. Quand j'ai raté une deuxième fois, comme par hasard, j'ai commencé à pouvoir avoir des premiers placements, des collabs. Et là, je me suis dit, écoute, ne leur tente pas une troisième fois. Lance-toi là-dedans. Et si un jour, ça s'arrête les réseaux, si tu veux, tu retourneras. Et on a trois chances. Donc, je retenterai peut-être une troisième fois, mais je n'ai pas envie. C'est ce que j'allais dire. Du coup, là, tu es bien sur les réseaux. Et si jamais ça s'arrête, est-ce que tu penses que tu recommencerais le concours, l'examen ? Non, parce que je me suis rendu compte, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de solaire, qui amusait la galerie. Et être avocat, c'est un très beau métier. Je trouve que c'est un très beau métier, mais c'est trop sérieux, trop sévère pour moi. Et je sais que je n'aurais pas été épanouie, j'aurais été malheureux. Donc non. Après, comme j'ai mes études, j'ai mon diplôme, peut-être que je ferai autre chose dans le droit. Mais pas avocat, clairement pas. Et ta famille, parce que tu vois, quand tu as un enfant qui commence à se lancer dans des grandes études comme ça, et qui finalement s'arrête en cours de route, en fait, ils étaient OK avec ça ? Oui. Ils étaient OK parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, je sortais de mon bac STG, je faisais n'importe quoi. J'étais tout le temps à râler, pas crête. Déjà, quand je leur ai dit que je faisais des longues études, ils n'y croyaient pas. OK. Ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, mais au contraire, ils étaient choqués. Ils étaient là, mais ils n'aiment pas les études, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? J'ai réussi ma première, ma deuxième année, ma troisième année, le master, enfin bref. Et ils étaient choqués, mais nous, ils n'étaient pas déçus genre en mode, oh là là, c'est dommage, il ne fait pas avocat. Déjà, ils ne s'attendaient pas à que j'aille dans ces études. Et puis, ils m'ont toujours laissé faire. Et au début, ils ont juste un peu peur. Ils m'ont dit, les réseaux, est-ce que ça va marcher ? Ils sont rassurés comme j'ai des diplômes et que je ne me retrouve pas sans rien. Ils savent que je pourrais rebondir. Voilà, donc non, ils me laissent faire vraiment ce que je veux. Tu as vraiment explosé pendant le premier confinement. Moi, c'est vraiment là. Avant, je ne te connaissais pas. C'est vraiment sur TikTok pendant le premier confinement que je t'ai découvert et je hurlais de rire genre à chaque TikTok. Vraiment avec Henri, on était là, mais qu'est-ce qu'il a encore fait ? Quand il m'entendait pouffé de rire, il était là, tu regardes Noolito ? Et j'étais là, ouais ! Du coup, tu as complètement explosé. Ça t'a fait quoi en fait ? Ça t'a fait bizarre ? En fait, ça a explosé. La plupart des gens m'ont vu sur TikTok, mais j'avais déjà 300 ou 400 billes sur Instagram. Ok. Donc, j'avais déjà une base. Sur YouTube, je devais avoir 100 000. Enfin, je ne sais pas le chiffre pris, mais on commençait déjà à me reconnaître dans la rue. Enfin, ça arrivait. Et TikTok, ouais, ça a explosé. Mais comme c'était pendant le confinement, je n'ai pas vu la différence. Les millions d'abonnés arrivaient, mais je ne voyais pas dans la rue vu qu'on était tous confinés. Et à la fin du confinement ? À la fin du confinement, j'ai commencé à le remarquer. À des moments où je me disais, par exemple, j'allais à la plage en juillet. Moi, je me disais, je vais à mi-mise en nana. Et là, je me suis rendu compte que les gens venaient sur la plage, pas pour se baigner. Pas tous, mais il y en avait qui venaient en jean juste pour me chercher. Je les voyais. Je disais là, mais eux, pourquoi ils sont en jean sur la plage ? Ils me cherchent pas. Et ils me cherchaient. Des fois, ça faisait la queue. C'est trop drôle parce qu'il y avait des personnes âgées qui me regardaient. Ils me disaient, mais excusez-moi, mais vous êtes qui ? On ne comprend pas. Mais pourquoi ? Mais pourquoi les gens viennent vers vous ? Vous êtes qui ? C'est trop. Mais ouais, j'ai remarqué là et je me suis dit, ah oui, ça change un peu. Mais après, je ne vais pas dire que ma vie a changé parce que j'ai toujours été très enfermée avec mes crises d'angoisse et tout. Donc bon, je croise de temps en temps dans la rue comme ça, mais il n'y a pas un attroupement parce que je ne vais pas dans Bordeaux-Centre. Donc ça va, ma vie n'a pas changé. Tes crises d'angoisse, tu en as parlé dans ton livre, mais ça n'a pas été trop difficile d'en parler au début un peu sur les réseaux sociaux. Parce que, tu vois, pour les gens de te voir toujours en train de faire des blagues, de raconter des conneries. En fait, quand on te voit, tu as l'air d'être un mec hyper extraverti. Alors qu'en fait, dans ton quotidien, c'est plus compliqué que ça. Et est-ce que, du coup, tu t'es un peu créé ce personnage ? Parce que tu sais, des fois, c'est ce qu'on fait, notre inconscient, il crée un espèce de scénario pour qu'on se protège. Mais en fait, dans la vérité, tu en fais encore, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins, mais ça va mieux depuis la sortie de mon livre. Ça m'a aidé avec les interviews et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas un personnage que j'ai créé. C'est qu'avec mes amis, je suis comme ça. Je suis tarée comme ça. Mais après, en fait, quand il y a du monde, je fais des crises angoisses. Donc, je ne suis plus comme ça. Je suis introvertie, je ne sais pas. Moi, je leur ai demandé à mes amis. Est-ce que vous trouvez que j'ai complètement changé ? Est-ce que je suis la personne ? Je suis différent. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, t'es pareil, t'es aussi barré. Donc, ce n'est pas une carapace ou quoi. Mais c'est vrai que je montrais mon côté barré sur les réseaux sociaux. Mais je ne montrais pas le côté angoissé. C'est à bout, personne ne voulait vraiment en parler comme ça. Moi, j'avais l'impression d'être tout seul dans mes crises d'angoisse, que personne ne faisait des crises d'angoisse. J'étais le seul et que j'avais un problème psychologique. Je me disais en fait, je suis tout seul dans mon truc. Et j'en ai commencé à en parler vite fait en story. Et là, on m'a dit, moi aussi, moi aussi. Et là, j'ai fait une vidéo YouTube. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais je ne suis pas tout seul en fait. Enfin, je ne suis pas tout seul dans mes angoisses. On est beaucoup. Et ça m'a permis en fait, après, de vouloir écrire pour moi mon journal intime. Des maisons d'édition ont entendu parler. Et puis après, ça a fini sur un livre. Là-bas, ce n'était pas censé être un livre. C'était un journal intime, j'écrivais comme ça. Et je racontais mes trucs. Et ma fille m'avait dit, c'est super bien. Comme vous avez du mal à verbaliser, l'écrire, ça va vous faire du bien. Vous allez vous comprendre. Et c'est vrai que ça fait vachement du bien. Et t'en fais depuis toujours ? Genre, ça a toujours fait partie de toi ? Ou c'est un truc qui est arrivé avec l'âge ? Avec le stress ? Ça a toujours été. Ce n'était pas des crises d'angoisse au début. Mais par exemple, j'avais souvent des migraines quand j'étais petit. Ou c'était des angoisses, mais pas des crises d'angoisse, mais très stressées. Parce que je suis celui d'une famille très stressée, mon père comme ma mère. Et après, ça s'est déclenché au collège. Et c'est pour ça, ma vie, ça n'a été que les crises d'angoisse. Donc on me disait, mais est-ce que tu l'as bien vécu ? Oui, parce que je t'habituais. Oui, tu as toujours vécu avec ça. Ne pas aller au resto, ne pas aller au bar, ne pas aller en boîte. Aller faire les magasins quand il n'y a pas trop de monde. Déjà, les magasins de Franks, je n'y allais pas. Je l'ai acheté sur internet. Mais intermarché, les grandes surfaces, j'y allais très tôt le matin. Comme ça, je ne croisais pas de monde pour ne pas faire la queue. Parce que faire la queue, j'avais l'impression de ne pas pouvoir en sortir, d'attendre à la caisse. Donc tout était chronométré. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Parce que j'étais habituée depuis plus de dix ans. Maintenant que j'en sors, je me dis, mais mon Dieu, comment tu as vécu comme ça ? C'est pas possible, tu t'es gâchée. Des années de ta vie. Je me suis gâchée de plein de moments. Et moi, je me rassurais en me disant, mais c'est bon, ma vie me convient. Non, ça ne me convenait pas. Je me rassurais comme je pouvais, mais non, non. Est-ce que tu estimes que TikTok et Instagram et YouTube, ça t'a un peu aidé aussi à sortir de ça ? Ou au contraire, est-ce que parfois, ça te crée des angoisses encore pire vis-à-vis du travail ? Ou des opportunités que tu peux avoir ? Parce que je t'avoue que je ne sais pas comment se déclenchent des crises d'angoisse. Et de toute façon, ça, c'est propre à chacun. Oui, chacun fait des crises différemment. Mais en fait, après, quand j'ai commencé à être à l'agence, à l'écolab, on est dans la même agence. Donc, ils savaient directement que j'étais angoissée. Donc, ils ont toujours fait en sorte, voilà, de les collabs où ce n'était pas possible. Et voilà, on ne m'a jamais forcé à faire une collab. Il faudrait que tu le fasses. Oui, c'est ça. Faut que tu viennes sur Paris. En deux ans, je suis allée à l'agence au bout de deux, un an et demi. Oui. Donc, on ne m'a jamais forcé. Ça ne m'a pas angoissée plus. Parce que même si les gens me reconnaissaient dans la rue, ça ne me faisait pas faire des crises d'angoisse. Parce que c'est trois minutes, quatre minutes. On discute un peu avec la personne. Les gens sont généralement bienveillants. Donc, ça va. Bon, comme je te disais, les meet-ups, ce n'est pas possible. Il y a trop de monde là. Non, je me sentis renfermée. Mais est-ce que ça a été positif ? Oui. Dans le sens où j'ai pu en parler et verbaliser mes crises d'angoisse que je n'osais pas faire. Même mes amis ne savaient pas l'ensemble des détails. Ils savaient que j'étais angoissée, mais ils ne savaient pas à ce stade. Que des fois, ils disaient, la flemme de sortir. Non, ce n'est pas que j'avais la flemme de sortir. C'est que je ne pouvais pas sortir. Tu ne pouvais pas sortir. Et en fait, grâce au réseau, j'ai pu faire mon livre. Et mon livre, ça m'a permis de m'ouvrir et que les gens comprennent. Et j'ai eu des retours où je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Donc, voilà. Implicitement, les réseaux sociaux m'ont permis de pouvoir sortir de cette prison. Oui, de cette prison. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de toute cette génération TikTok ? Parce qu'en fait, moi, quand je t'ai vue sur TikTok, je me suis dit, mais il n'a pas l'air d'être non plus... Enfin, je me disais que tu avais mon âge. En fait, il se trouve que tu as deux ans de plus que moi, je crois. Et je me dis, est-ce que nous, déjà, on n'est pas trop vieux pour être sur TikTok déjà ? Et j'ai l'impression que les choses vont tellement vite que je me demandais un peu ce que toi, qui es donc tout le temps sur TikTok, tu penses tous les jours, en fait, quasiment. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de toute cette communauté là-bas ? Est-ce que tu trouves que ça va trop vite ? Est-ce que tu penses que ça a vraiment de l'avenir ? Ou est-ce que c'est un peu, genre, éphémère ? Au début, je pensais que c'était éphémère. Je me suis dit, ça explose trop. Et quand ça explose trop, ça va descendre. Et pour l'instant, ça marche. Après, je n'estime pas être TikToker parce que je ne fais pas... Enfin, je ne veux pas dire, mais je ne fais pas vraiment ce que font les autres. Je fais des unboxings, quoi que si. Il y en a qui font des unboxings. Non, si, je peux dire que je suis TikToker, mais c'est un peu trop loin pour moi. En même temps, je fais mes conneries. Mais quand je vois les dramas, les trucs, je vois que c'est... Pour moi, c'est horrible, mais pour moi, c'est des gamineries. Je vois des espèces de dramas, des trucs, des embrouilles. Je me dis, oh là là, vraiment, c'est que ça. Sur TikTok, il y a beaucoup de ça. Moi, je m'éloigne énormément de ça. Je ne comprends pas. Pour moi, je trouve ça... C'est peut-être parce que j'ai 28 ans. Peut-être que c'est plus pour moi ce genre de truc. C'est pas ton truc, ouais. Mais après, sinon, on dit que sur TikTok, il y a beaucoup de haine et tout ça. Moi, je sais que ma communauté sur TikTok, ça a toujours été. Après, je ne regarde pas tous les commentaires. Je regarde les premiers, généralement, c'est les plus gentils. Après, je ne sais pas que je ne veux pas voir, mais je m'en fous des commentaires. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je lis quand même un minimum. Mais je ne sais pas si c'est... Au début, quand je suis arrivée sur TikTok, je repartageais juste mes vidéos Insta. Je n'ai pas compris. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre d'abonnés de 100 000, 200 000. Ça prenait 100 000 par semaine. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et les gens, même eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi cet ovni ? Je suis arrivée, mais ça marchait direct. C'est ça qui était drôle, c'est que dès ma première vidéo, elle a fait le million de vues, la toute première. C'est vrai ? Mais parce qu'en fait, je repartageais les vidéos qui marchaient sur Insta. Donc, je savais, je ne mettais pas toutes les vidéos que je mettais sur Insta. Je me suis dit, sur TikTok, repartage celles qui ont marché. Donc, ça marchait direct parce que j'ai été malin. J'ai repartagé celles qui marchaient déjà. Donc, je me suis dit, ça va peut-être marcher sur TikTok. Et après, je me suis dit, il va peut-être falloir que tu fasses carrément des TikTok. Mais j'y comprenais rien. Et même encore, regarde, tu m'as appris tout à l'heure pour TikTok. Mais non, c'est un autre monde. J'aime bien. C'est enrichissant. Il y a des fois des trucs très enrichissants, mais c'est un autre monde. Et des fois, ça me dépasse. Je comprends pas. Celle où je me dis, j'ai pris un coup de vieux. Ouais, c'est ça. Insta, j'étais à la bonne époque. C'était mon âge. Mais TikTok, maintenant, c'est... Est-ce que tu as peur du bad buzz ? Implicitement, dans ma question, c'est... Est-ce que là, t'en arrives à un stade où peut-être qu'au début, tu faisais pas forcément attention à ce que tu disais, à la manière dont tu faisais. Et tu le faisais de manière très bonne enfant, comme tu pourrais le faire avec tes potes. Et maintenant que tu réalises, en fait, que t'as une audience qui te suit, est-ce que tu fais plus attention à ce que tu dis, de peur de générer un bad buzz ? J'ai pas l'impression de me limiter, mais il y a des fois où je sais, je me dis ça peut-être pas. J'ai un exemple tout con. Au tout début, c'est vrai, j'étais vachement sur la critique. J'ai arrêté parce qu'il y a une fois, j'avais... Je sais pas pourquoi, mais c'était au tout début où j'étais... Je pourrais dire jeune et con, mais c'était à trois ans, donc j'étais pas si jeune que ça. Mais j'avais parlé du prince de Monaco. Et j'avais fait une vanne. Je ne sais plus ce que c'était. Mais moi, pour moi, je me suis dit, personne, ça va pas l'atteindre. Et il y avait sa nièce qui a vu ma story et qui a été très vexée. Là, je me suis dit, oui, on peut pas faire des petites vannes comme on fait avec les amis sur les gens. Donc là, j'ai arrêté. Et sinon, je faisais chaque année, mais c'était... Ouais, il devait y avoir 1000 personnes à cette époque-là, les miss. Et je balançais sur les miss. Mais genre, c'est pas... Enfin, je sais que je peux les critiquer, mais... Enfin, j'ai pas du tout la carrière d'une miss, moi. Je veux dire, je peux les critiquer. Mes bichettes, elles sont toutes très belles. Mais j'y allais pas de main morte. Et je me suis dit, tu peux pas faire ça. Parce que là, on va t'attendre au tournant. Tu peux pas critiquer. Et puis même, ça me fait plus rire de critiquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est des trucs comme ça où, ouais, il y a des sujets... Faire très attention, les sujets d'actualité. J'avais déjà parlé un peu du Covid où j'avais dit un peu ce que je pensais. Mais il faut toujours faire attention parce que t'attends au tournant. Et en fait, le problème, c'est quand t'as une idée qui est divergente des autres, c'était pas... On va dire dans la... Enfin, j'aime pas dire normalité, mais... S'il y a 80% qui pensent... Ouais, 90% qui pensent ça. Et toi, t'es dans les 10%. Tu vas te faire dégommer. T'as pas le droit de penser pas comme les autres. Donc, en fait, tu peux pas, des fois, dire ce que tu penses. C'est obligé de fermer ta gueule, quoi. Ouais. C'est comme le truc de dire, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bah, il y a des choses, des fois, que je me dis, bah, je pense pas comme les autres. Je peux pas. Parce que sinon, bah, on va me dire... Alors que, bah, c'est juste ce que je pense. Je suis désolée. On est pas obligé de tous penser. Et on arrive dans une... Ce que je remarque maintenant, c'est que la liberté d'expression, elle existe quasi plus. On est tous comme ça. On doit tous penser la même chose. Si tu penses pas, tu te fais dégommer. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Donc, je préfère rien dire. Je vais pas dire que je pense comme les autres, mais je dis rien. Ouais, ouais. Souvent, dans tes TikTok, tu parles de ta vie amoureuse. Et moi, ça me fait hurler parce que... Bah, mon livre 2, hein, ça sera là-dessus. Voilà, ça me fait vachement rire. C'est quoi, sans nous spoiler le contenu de ton deuxième livre, mais... C'est quoi la difficulté pour toi, depuis que t'es connue, en fait, de trouver quelqu'un ? Bon, c'était déjà difficile avant. Parce que... Ça a pas trop changé. On va dire, dans la communauté gay, c'est très rare de... Enfin, c'est très rare. On a trouvé de trouver des relations sérieuses. Et moi, c'est ce que je veux. C'est plus des relations sans lendemain. C'est pas du tout ça. J'arrive à 28 ans, je veux dire... Voilà, t'as envie de te poser... Du coup, en fait, bah, mon livre, c'est sur ça, quoi. C'est de dire que, en fait, j'ai eu des hommes qui sont passés dans ma vie, mais j'ai jamais connu l'amour, tu vois. Et j'ai envie de le raconter, de dire, bah, j'ai 28 ans. Comme les angoisses, de dire, bah, 28 ans en angoisse, bah là, ce sera 29 ans, vu que... Ça va s'appeler comment ? Bah, 29 ans sans amour, un truc comme ça, je pense que ça va être... Ah ouais, 29 ans de célibat ! Ouais, et c'est pour montrer que, genre, bah, c'est pas grave, parce que j'en vois plein quand je fais des fois des Dr Love, qu'on me dit, ouais, bah, j'ai pas connu l'amour, ouais, je suis tombée que sur des cons, c'était des relations, voilà... Ça a porté sur les angoisses, et je me dis, ça apportera peut-être pour les gens... Bah, c'est rare, en fait, de ne pas avoir connu l'amour à 28, maintenant 29 ans. Peut-être que je le rencontrais avant, hein, il me reste deux mois, mais... Mais jamais, genre que... Déjà, en fait, c'est quoi, pour toi, la vision de l'amour ? Parce que, tu vois, c'est très subjectif. Non, j'ai jamais connu l'amour, parce que j'ai vu transiter des hommes, mais ça a jamais duré. Donc, tu vois, c'est des affaires de semaines, ça a jamais duré pour... J'ai pu m'attacher, je m'attache hyper vite. Ça aussi, j'en parlerai de la dépendance affective, je peux m'attacher très vite à quelqu'un, et c'est horrible, parce que je suis omnibulée par cette personne, et je ne vis plus. Enfin, en fait, je vis que par la personne, donc... C'est très toxique, quoi. Voilà, et maintenant, quand je me rends compte de tout ça, bah, maintenant, j'ai peur, maintenant, de m'engager et tout ça, parce que j'ai tellement été déçue que j'ai plus envie. Et du coup, je vais parler de ça, genre, bah, que j'ai jamais connu l'amour. Ouais, c'est ça. Mais bon, faut jamais dire jamais. Non, bah, ça arrivera peut-être. Bah, maintenant, je suis dans une optique où je sais ce que je veux, et je vais pas dans des trucs pourris. J'arrive, dès le début, à sentir que c'est la merde. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, je pouvais perdre deux ans, comme ça, avec un truc où il me faisait transiter. Mais, oui, j'ai pu perdre un an avec un mec, alors j'étais même pas en couple avec. Je l'attendais, j'espérais, et lui, il allait coucher à droite et à gauche, et moi, j'attendais comme une merde. Mais maintenant, ça marche plus, ça. Ah, non, ça marche plus. Ils le savent, maintenant. Ils ont pu revenir, ils ont jamais eu la porte ouverte. C'est ma fiers, c'est maintenant de leur fermer la porte, leur dire, bah, maintenant, c'est vous qui attendez derrière la porte. Mais ils peuvent toujours attendre, mais... Donc, t'as ton deuxième livre qui sort bientôt. Bah, il sortira, je commence à l'écrire. J'ai du mal à écrire, je suis un peu bloquée. Mais il sortira, je pense, pareil que le 1er, début octobre, un truc comme ça. Début octobre. C'est quoi tes autres projets ? Est-ce que tu te vois sur le long terme, sur les réseaux ? Est-ce que là, tu penses que t'as vraiment trouvé un truc, voilà, qui va durer ? Ou est-ce que toi, t'as des autres projets ? T'as peut-être d'autres... Alors, c'est en dehors des réseaux sociaux, mais comme je te disais, par exemple, tu me dis, le jour où les réseaux sociaux, peut-être un jour, ça va s'arrêter. Bah, d'investir dans l'immobilier, dans la pierre. Donc déjà ça. Après, peut-être que je vais partir en Afrique pour sensibiliser sur les animaux. J'en parle pas plus parce que ça se trouve, ça ne se fera pas. T'es pas encore complètement acté. Mais si ça se fait pas là, ça se fera à un moment donné. Oui, parce que t'oeuvres beaucoup pour la cause animale. Ouais, j'essaye. En fait, comme j'avais déjà pu dire, il y a des fois des causes que j'ai envie de défendre, mais je me mets pas à 100% parce qu'après, on t'attend au tournant. On va me dire, oui, bah t'es pas végétarien, mais t'es pour les animaux. Enfin, c'est toujours comme ça. On m'avait dit pour la cause gay. La cause gay, je suis pas dedans. Ouais. Parce que, par exemple, je sais que je suis pas totalement à 100%. Je connais pas totalement le sujet. Et après, on va m'attendre que là-dessus, que j'ai devoir... Ouais, c'est ça. Rendre des comptes ou dire... Rendre des comptes et tout. Moi, les animaux, on m'a dit, t'es carnivore, tu manges bien du bœuf et t'es... Mais ça n'a rien à voir, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye de parler un peu de cause, mais pas à 100%, parce que sinon, il faut que tu sois mais... C'est pour les animaux, mais franchement, t'en a rien à foutre de la planète. Tu voyages tous les mois, mais voilà. En fait, ils voient pas. Bah, c'est des petits pas qu'on fait. Et c'est déjà pas mal de faire des petits pas, parce que sinon, on fait rien alors. Si on doit être à 100%, moi, je peux pas être à 100%, mais sinon, je fais rien du tout. Mais là, même pour tes projets, tu me disais que t'allais beaucoup voyager, parce que justement, t'as tellement vécu dans l'angoisse pendant des années, que là, maintenant que ça commence à aller mieux, parce que tu vois une psy. Ouais, depuis un an et demi, deux ans maintenant. Et ça t'aide beaucoup. Ouais, ça m'a énormément allé sur les angoisses. Maintenant, on traite sur les hommes. C'est très drôle. Ça suit mes livres. C'est hyper drôle. Elle sera aussi dans le livre de Paris. Et tu vois, c'est là. J'ai dit, c'est drôle. Maintenant, on parle encore des angoisses, parce que c'est pas complètement guéri. Mais elle m'a dit, là, on va pas... Il y a un blocage avec les hommes, tout ça. Donc, on va partir dessus. Et je dis, c'est très drôle, parce que le livre, ça va être sur ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, le fait d'avoir été angoissé pendant des années, ça t'a aussi privé une partie de ta liberté. Donc là, tu veux voyager. Bah là, voilà. C'est hyper important. Et je me suis dit, bon, alors des fois, ça va être professionnel, dans le sens où je vais faire des vlogs, comme le Canada ou le Mexique, ce que j'ai pu faire. Bon, même si c'était des vacances. Je veux pas dire, c'était pas très professionnel. Mais bon, bah les Seychelles, tout ça, il va pas y avoir de vlog et ça va être vraiment des vacances. Mais voilà, c'est beaucoup de vacances. C'est beaucoup plus heureux maintenant qu'il y a quelques... Bah depuis que je suis partie de mon studio, ça a été... Ça a été la révélation pour toi. Mais tout, c'est là où pourtant, je suis pas très croyant dans les alignements des planètes. Mais j'ai remarqué que tout ça ligne. C'est à ce que j'ai expliqué à mon pote que j'ai connu en novembre. Ouais. C'est à dire que Mathieu, on s'est directement entendu. On est partis au Mexique. Là, 3 mois plus tard. Bah décembre, j'en ai fait 3 mois plus tard. On avait pris nos billets en décembre. On se connaissait que depuis un mois. Je me suis dit, bah vas-y, on part au Mexique tous les deux, comme ça. Et on est allé au Mexique. Au Mexique, j'ai vu Touloumme. Je me suis dit, pourquoi pas investir à Touloumme ? J'ai dit, tu te rends compte ? Si j'avais pas rencontré, si ça te trouve, j'aurais jamais eu ce J'aurais été incapable de faire des interviews il y a un an. Et comme par hasard, les interviews sont arrivées quand je commençais à aller mieux. Et là, tu nous laisses venir chez toi alors que tu me connais pas ! Ouais, mais il y a un an, j'aurais pas été capable. Mais tu sais que moi, ça m'a vachement étonnée. Parce que quand tu m'as dit, quand tu m'as dit oui, ok, pas de problème. Et que tu m'as proposé qu'on dorme chez toi, je me suis dit, mais attends, mais euh... Ouais, mais il y a un an, j'aurais... Parce que tu m'en avais déjà proposé il y a très longtemps. Ouais, je t'avais proposé il y a longtemps. Tu vois, j'ai hésité avec mes angoisses, tout ça. Et là, non. Mais tout se fait, vraiment tout s'aligne. C'est pas avec les hommes, ça s'aligne pas. Mais en attendant, sur ce professionnellement et personnellement de ce côté-là, tout se... Trop bien. Donc tant mieux. Moi, je suis contente pour toi. J'aime bien voir les gens évoluer, ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien de voir les gens se sentir mieux. Mais moi, je me rends pas compte que mes amis m'ont dit, t'imagines pas comment t'as changé en un an. La dernière fois, elle me voyait cuisiner, elle me dit, mais tu cuisines pas, t'en as rien à foutre de cuisiner. Elle me dit, t'as changé. Elle me dit, t'es dans tout nous, notre cours. Elle me dit, c'est toi qui es changé, mais du tout. Mais c'est trop bien. Mais je suis mieux maintenant. Je suis très contente. Mieux dans ta tête et dans tout, en fait. Ça, c'est mieux. Bon, bah du coup, merci beaucoup, James, de nous avoir accueillis chez toi. C'est un plaisir. Et ça m'a fait trop plaisir. Et sache que je suis très honorée de ta confiance. Ça me fait très plaisir. Mais t'es la première. Oui, parce que je vais pleurer. Moi, je suis très sensible. Non, mais c'est vrai. Genre, c'est directement, oui, je voulais. Mais pour l'instant, j'ai eu plein de propositions et j'ai jamais voulu. Je me sens... C'est bon, je vais pleurer hors caméra maintenant. Merci. J'espère que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur James. On a fait une vidéo sur ta chaîne. Oui. Les anecdotes. Les anecdotes. Vrai ou fausse, le lien sera dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller suivre James si vous le connaissez pas encore sur ses réseaux sociaux. Merci encore. Merci à toi. Et puis, peut-être qu'on partira un jour au Seychelles ensemble. Oh, mais allez. Moi, voyager, tu me proposes un voyage. Moi, je pars, je t'ai dit, chaque ami m'a proposé un voyage par moi. Moi, j'ai dit oui à tous. Ok, je vais te proposer, j'ai plein d'idées. Allons-y. On vous fait plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.